L'objectif de toute la base, c'est de supporter toute cette colonne nerveuse. Si ça, c'est instable, toute la patente est instable. Parce qu'il n'y a pas un mot. Groundé. Si tu t'assoies sur la chaise, tu es à trois pattes. Oui? Donc, il y a toujours, vous avez déjà vu quelqu'un à l'école faire ça, le gars qui s'assoie sur trois pattes. Plus il n'y a rien à faire en classe sans merde, plus il développe l'art de rester équilibré sur trois pattes. Mais qu'est-ce qu'il fait pour s'équilibrer sur trois pattes? Trois pattes, ça ne tient pas. Il compense. Qu'est-ce qu'il va faire pour que ça tienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu tiens en contrepoids, en balance, pour te tenir sur la... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les équilibres. Oui, mais c'est quoi s'équilibrer? Tu mets un système en équilibre. En faisant un? Un contrepoids. Ça veut dire? Traduis ça dans le corps. Quelle action le corps fait pour générer le contrepoids? Il va contracter certaines musculatures, mobiliser certaines articulations pour faire que le système s'équilibre. Donc, il s'est tendu. Right? Pour équilibrer les tensions. Parce que le système à trois pattes est instable. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Ça marche pas celle-là. Ça marche pas, celle-là. C'est my bad. J'ai des illusions de ma table, de ma chaise au secondaire. Pour une raison quelconque, elle tenait à trois pattes. Mais c'est vraiment dans mon imagination. C'est ça. C'était trois pattes. That's it. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, essentiellement, il faut que mon système, mon corps, se contracte pour maintenir l'équilibre. Donc, j'agis, je crée des actions de tension pour équilibrer d'autres tensions parce que le système est instable. Donc, si la base maintenant de mon corps n'est pas stable, je ne suis pas «groundé ». Donc, il n'y a pas de repos possible. Donc, d'autres parties du corps, en commençant par la diaphragme, le king de la tension, vont commencer à se contracter. En faisant ça, ça va te tracter ici, ce qui fait que t'es comme soutenu, t'es tenu en haut. Vous voyez? D'autres tissus, d'autres organes vont commencer à agir et se contracter et se tendre. Est-ce que vous catchez? Ces actions-là, maintenant, à part le fait que je suis assis sur une table à trois pattes, deux pattes, right? Est-ce qu'être assis sur une chaise à deux, trois pattes, c'est quelque chose qui est réconfortant? Donc, là, je suis un gars triple X, tu sais. Je suis un daredevil. Les daredevil, tout le monde sait c'est quoi? Le gars qui fait de la motocross et qui décide de voler. Est-ce que tu penses que ce gars-là, il relaxe? Il te le dit. I'm an adrenaline junkie. Yes or no? Why? Parce qu'en faisant des choses très déséquilibrées, son système est craqué sur le mode survie. Yo, il vole avec sa moto. Aujourd'hui, c'est juste... Tu l'as dit, yo, t'es fucké, bro. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, il vole, puis là, il land. Je ne peux pas imaginer le high qu'il vit, mais ce n'est pas pour moi, c'est sûr. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'il fait, c'est tellement déséquilibré qu'il faut qu'il compense tellement pour que ça tienne. C'est une impulsion de mort très intense qui va pousser son instinct de survie à 190 millions de pourcents. En d'autres mots, la survie, tout le monde le sait, vous l'avez déjà entendu, même si on ne comprend pas, mais on le comprend. L'adrénaline fait quelque chose. Ça met tout le système en alerte. Et là, lui, il apprend à rider l'adrénaline, puis rendre précis son mécanisme de survie. C'est vraiment de la folie dans son plus gros concept, puis c'est du génie à la fois. C'est comme, wow. Tu peux juste dire, wow. C'est fucké. Pourquoi les adolescents, ils sont tous portés à la peur? Ça a une autre conversation. Mais c'est une bonne question. C'est quoi cette affaire-là? Je ne l'aime pas, c'est ça, il est laid. Ça, c'est fait par une machine, c'est ça. Là, tu montres le diaphragme. C'est ça que tu fais, OK. Bon, est-ce que vous voyez? Donc, le diaphragme, c'est ici. Tout le monde le connaît. Imaginez, maintenant, il se contracte. Ça fait comme un parachute qui est rempli d'air, puis qui crée une... Là, ça te tient. Donc, là, tu as quelque chose qui te tient, qui est en haut, pour contrebalancer le fait que tu n'es pas groundé. Donc, il y a deux phénomènes que je veux exprimer. Un, le fait que je ne suis pas groundé, ça crée un stress qui monopolise le système nerveux, puis il fait quelque chose pour dealer la situation. Oui ou non? Suite à ça, il y aura un système de compensation. Là, je vais donner juste un exemple, c'est le diaphragme. Mais parce que le diaphragme est tendu, il y a une action. Il y aura d'autres organes qui vont être sollicités, bien entendu. Est-ce que vous êtes d'accord que si je dois flexer mes muscles pendant 15 heures, ça nécessite de l'énergie? Oui ou non? Bien, c'est ça qui se passe. Mon muscle, il est tendu. Ça veut dire qu'il faut que j'amène plus de sang. Il faut que j'accélère la circulation. Il faut que mon cœur travaille plus fort. Il faut que je sollicite les poumons plus parce que c'est ça qui crée le mécanisme de pompage. Ça amène l'oxygène parce que j'en ai besoin de plus. Il y a plus de CO2 qui a besoin de sortir. Là, parce qu'il y a une action, il y a un stress, il y a de l'adrénaline. On va dire que ça vient des surrénales. Peu importe, ça vient d'un organe, certains organes. Tout ça, c'est mis en mouvement. Mais tout ça, c'est des toxines. Donc là, le corps doit aussi commencer à se débarrasser plus rapidement de ces toxines parce que c'est vraiment intense. Donc là, il va commencer à suer. Ça commence à dégénérer de l'énergie. Tout ça, c'est de la job, right? Cette job-là, qui la contrôle? Le système nerveux. Right? Donc là, ça veut dire qu'il y a constamment une switch on. Go. Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Là, quand tu rentres chez toi le soir et que tu veux dormir, bien là, il n'y a plus de stimuli externe, on va dire. Mais dans toi, c'est encore là. Le sans arrêt continue pour compenser la patente, pour que ça se tienne. Sans arrêt. Sans arrêt. Là, je ne peux pas dormir, je suis nerveux. Je compense. Je prends, on va dire, du vin. Ça détend. Je fais mon joint. Ça détend. Pour certaines personnes. Je mange. Je regarde la télé. Je regarde des émissions. Je mets mon attention sur quelque chose d'autre. Ça ne détend pas. Ça donne une impression de détendre parce que je ne suis plus avec ce qui se passe dans moi. Puis ça épuise le cerveau éventuellement. Mais rapidement, ceux qui regardent l'Internet beaucoup, c'est comme là, tu regardes, puis là, tu regardes, puis là, tu ne peux jamais aller dormir parce qu'il y a trop de lumière tout le temps. Ça chatouille le cerveau. Ça chatouille le cerveau. C'est comme, tu ne dors même plus. Tu passes hâte, mais tu ne dors pas vraiment. Tu penses à ce que tu viens de voir. Oui ou non? C'est vraiment quelque chose. Tu ne dors pas. Tu es juste évanoui, puis les images passent. OK, OK, puis là, tu recommences. Vraiment un junkie, là, tu sais. Il ne faut pas être gêné. Tout le monde a déjà fait ça ici au moins une fois. Du moins, peut-être les jeunes, plus jeunes, les plus âgés, je ne sais pas. Ce n'est pas de votre génération, ça. OK, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce que j'essaie de dire maintenant, c'est que parce que je suis assis sur la chaise à deux pattes, trois pattes. Mon système se trouve à être constamment sous tension. Mon mécanisme de compensation nécessite un afflux d'efforts constants. Le système nerveux, donc, est toujours sollicité, sans arrêt. Ce qui fait qu'en d'autres mots, il n'y a jamais la chance de se reposer pour se récupérer. Jamais. Et là, je parle d'un exemple vraiment banal qui est la chaise. Donc, mon bassin, s'il vous plaît. Bon. Donc, le bassin, si maintenant il n'est pas bien fixé, il y a des raisons pourquoi il n'est pas bien fixé. Donc, comment est-ce que le système nerveux qui passe à travers la colonne vétérale peut se déposer pour permettre à une détente? Vous catchez? Donc, ceux qui savent c'est quoi de l'ostéopathie, là, je vais en parler un petit peu, puis vous allez le comprendre. Moi, une personne vient, elle me parle de peu importe son problème. On va dire qu'elle est stressée. C'est facile. Qu'est-ce que je fais? Première chose, tu vas checker le sacrum. Pourquoi? C'est la base. Si le sacrum est coincé dans une position X, ça met tout le système, là, on parle de mécanique, là, hein? Ça met tout le système de tenségrité en déséquilibre. En d'autres mots, ça ne se tient pas. Là, ça trouve toutes sortes de formes de compensation pour se tenir, puis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais l'indigestion. On parle de fait qu'elle est toujours stressée. Ça brûle. Mais c'est très facile à avoir l'estomac trop stimulé, trop contracté à cause de tout un mécanisme de tension. Là, il tire, ça tire beaucoup de jus. Donc, moi, ma job, ça va être de commencer à dégager la zone du bassin. Dans le bassin, il y a des organes vitaux. Chez la femme, l'utérus, la vessie, les ovaires, les troncs de fallop, une partie du colon, et ainsi de suite. Vous suivez? Là, je viens de dire des affaires très rapides. J'ai dit utérus. Ce n'est pas juste un utérus, on se comprend. C'est sensible, oui ou non? Il y a des choses qui vivent dans l'utérus, right? Ce n'est pas juste la chair morte. Oui ou non? Pas de réponse. Oui ou non? OK, cool. Donc là, j'invite vers quelque chose de plus. Mon bassin, on parle de chez la femme, dans lequel elle habite. Comme vous voyez, c'est exactement ça, c'est coupé. Tu as ta vessie, ton utérus, ça c'est le rectum, des colons, la tuoterie, tout passe ensemble. Donc, quand je parle d'un bassin, pourquoi le bassin est déséquilibré? Qu'est-ce qui fait que le bassin n'est pas aligné? Là, tu vas regarder là-dedans et tu vas te dire, ah, check-me. Au niveau de ce colon-là, on va dire, ça c'est le colon descendant. Le colon est tracté comme ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est tracté comme ça? Où tu vas trouver l'information?